Bonjour! Deux fois par semaine, Lisette Côté rend visite à la famille Breton-Fauché. C'est une belle façon. Viens voir Lisette, il est à mon petit coco. Madame Côté est bénévole pour l'organisme Marraine tendresse de Sherbrooke. Elle avait été appelée en renfort, peu de temps après la naissance des jumeaux, pour soutenir le couple épuisé. Ça a été quelque chose, en plus d'en avoir deux, de faire face à la prématurité avec mon conjoint. Ça prend de l'énergie, c'est du sport. Oui, c'était urgent. On avait vraiment besoin d'une troisième paire de bras. Madame Côté a épaulé une douzaine de familles de cette façon. Pour une période de trois heures, elle prend soin des petits, donne un répit à la mère et apporte aussi un soutien psychologique. Quand une mère est en détresse, ça presse. On essaie d'être disponible le plus tôt possible. Vous savez, le sommeil, c'est tout. Alors, si tu ne dors pas, tu deviens stressé, tu deviens fatigué, impatient. Non, je pense que quand la maman nous voit arriver, elle est un peu soulagée. Marraine tendresse offre ce service gratuitement depuis plus de 20 ans. Mais l'organisme était plutôt discret dans la région, du moins jusqu'à tout récemment. La demande, en effet, connaît une augmentation constante et a même plus que doublé en cinq ans. Je vais aller me pousser. OK, bon, bien beau doudou. Pour la première fois cette année, il y a une liste d'attente. D'un côté, c'est plaisant parce qu'on sait qu'on aide de plus en plus de mères. Mais d'un autre côté, c'est stressant parce qu'on n'a pas toujours le ratio de bénévoles qu'on a besoin. C'est difficile pour une mère de demander le service parce qu'elle pense qu'elle n'est pas une bonne mère parce qu'elle n'est pas capable de s'organiser toute seule. Ça veut dire que le fait qu'elle est obligée d'attendre le service, pour moi, ça me fatigue beaucoup. Après six mois à côtoyer les jumeaux, Mme Côté se prépare à leur dire au revoir. On se demande comment on va faire pour s'en passer. Ça apporte un soutien qu'on ne peut pas nécessairement toujours avoir de nos proches. C'est difficile quand on part parce qu'on a créé des beaux liens, mais on n'est que de passage dans leur vie. Alors, il faut aller voir d'autres mamans qui ont besoin. En tout cas, je crois qu'on est appréciés et c'est un beau bénévolat.